Léa, justement, j'ai vu que Roselyne Bachelot était positive au Covid. Du coup, qui s'occupe de vrai à la réouverture des salles ? Je ne sais déjà pas qui s'en occuper avant qu'elle soit malade, figure-toi. Ça c'est fait, c'est la fête à Roselyne aussi, pas la fête que de Léa. Alors, tu as vu une série française cette semaine, une série canale. Oui, alors je croyais qu'il s'agissait d'une série, principalement parce que c'est marqué partout. Mais en fait, c'est six courts métrages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, à part l'unité de temps. Ils se déroulent tous entre le 17 mars et le 11 mai 2020. Oui, ces dates vous disent quelque chose. Il s'agit de six fois confinés qui arrivent pile à temps pour le troisième confinement, comme c'est pratique. Alors, on écoute un extrait. Je t'en prie. Je veux tout savoir, je suis pour la livraison à domicile. Ça, ça décollait, on dirait ma sœur. Là, je suis confiné avec ma sœur au secours. C'est ce qui me manque, moi, avec le confinement. C'est le contact. On va avoir une présence, en compagnie. Alors, bon rétablissement, enfin bon virus à vous. Alors, bon, bah du coup, c'est inégal comme un film à sketch, forcément, puisqu'il n'y a rien qui lit vraiment ses films artistiquement. Alors, on y voit bien une récurrence quand même, c'est qu'il ne met en scène que des êtres abjects. Et, slash, ou brisés, mais dans le sens maladif du terme. Fais-les. Pas fou, genre mignon, zinzin, dans un petit monde à eux. Non, non, fou, fou, genre malsain. Genre, aucune possibilité de s'identifier à eux. Ces personnages ont été déposés très délicatement dans notre réalité française du premier confinement, mais ne correspond à aucun être humain possible. Et même si c'était le cas, c'est pas les humains que j'ai envie de voir quand on parle du confinement. Moi, j'ai envie de voir des gens qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes parents. Et s'ils ne me ressemblent pas, j'ai envie qu'ils ressemblent à mes amis ou aux parents de mes amis. Et s'ils ne ressemblent pas à mes amis, je veux que ce soit parce qu'ils sont au front, parce que c'est des soignants, parce que c'est des chercheurs. Je veux voir des journalistes, je veux voir des familles éloignées, des couples les uns sur les autres, je veux voir de l'espoir, je veux voir de l'amour, des batailles d'oreillers, des humains qui ne se supportent plus. Bref, je veux voir la vie, finalement, la vie qui continue. Donc l'idée n'était pas très originale à la base, faire un truc qui se passe pendant le confinement. Bon. Mais avec des putains de réalisateurs, ça l'aurait fait, c'est sûr. Avec des Kassovitz, des Hazanavicius, des Shabbat, des Nakash et Toledano. Bon, désolé, la parité, elle est morte avec moi. Bref, on ne manque pas de metteurs en scène qui savent parler des Français, chacun avec leur style et leur qualité. Et avec ce genre de génie à la tête de chaque film, ça aurait pu donner un Paris Je T'aime version confinée. Et ça, ça aurait été stylé. Alors, je comprends l'idée que le confinement a fait ressortir le pire de l'être humain, mais six fois, vraiment. Le confinement a aussi fait ressortir le meilleur, les gars. Le confinement nous a fait applaudir des gens qu'on ne connaît pas. Le confinement nous a lié par autre chose que par la main. Le confinement nous a fait respirer de l'air pur. Les oiseaux se sont remis à chanter à Paris. Le propos de six fois confinée est à l'opposé de tout ça. Et je trouve ça vraiment injuste de nous imposer six histoires où le pire arrive, encore moins la veille d'un troisième confinement. Léa, donc pas de qualité ? Si, si, si. Dans le troisième épisode, un personnage dit le pseudo internet Pantouflex. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je sais que tout le monde s'en souvient, mais c'était le premier pseudo de l'émission sur Twitter, de notre émission Pantouflexplosive. Je trouvais ça incroyable, voilà. Après, il y a forcément des qualités. Les épisodes 3 et 4 sont plus humanistes que les autres, clairement avec une direction d'acteur de ouf. Et dans le cinquième, on découvre une autre facette de Jérémy Ferrari en comédien dramatique carrément à contre-emploi. Et ça, c'est vraiment surprenant. Alors, le mot de la fin, Léa ? C'est six fois malaisant. Oui, je sais, ce mot n'existe pas, mais là, ça valait le coup de l'inventer. C'est six fois dramatique, c'est six fois angoissant, donc c'est six fois non, non. Merci, Léa. Moi, je suis d'accord. Non, parce que c'est vrai, on vit le confinement tout le temps, tout le temps. Et de se rabâcher ça à chaque fois, je trouve ça un peu anxiogène. Et ben voilà. Tout ce que j'avais à dire. Rires Sous-titrage ST' 501